Bonjour, je suis Johan des médiathèques d'Annecy. Pour cette rentrée littéraire, je vous propose de partir à Berlin. On va aller manger dans un grand restaurant. Ça vous dit ? Mon coup de cœur, c'est le premier roman d'un auteur allemand. Il s'appelle Akis, il est réalisateur et scénariste, et son roman, publié aux éditions Flammarion, fait l'objet d'une adaptation en série, et il s'intitule Le Chien. Alors, Le Chien, de quoi ça parle ? Ça se passe à Berlin de nos jours. Le narrateur s'appelle Mo et il travaille dans un kebab situé en face d'un grand restaurant de luxe qui s'appelle Elsion. Mo travaille avec un collègue que leur patron surnomme Le Chien. Un soir, Le Chien prépare un plat un peu étrange que Mo va goûter par hasard, et là, ça va être la révélation. Le Chien est un véritable génie de la cuisine. Quelques temps plus tard, Mo et Le Chien s'enfuient de kebab, envoient dans la caisse, et ils décident de se payer un dîner au restaurant de luxe d'en face. Et à partir de là, Le Chien n'aura plus qu'une seule idée en tête, se faire embaucher avec Mo dans la cuisine d'Elsion. Alors, j'ai beaucoup aimé Le Chien de Akiz pour différentes raisons. Tout d'abord, son personnage principal, Le Chien. C'est un homme qui est mystérieux et fascinant. On ne connaît ni son prénom, ni son nom de famille, ni même son âge. Il y a juste une rumeur qui dit qu'il serait originaire du Kosovo. Mais à part ça, on ne saura rien de plus, ou presque. C'est un personnage qui ne parle quasiment jamais. Il ne parle d'ailleurs pas très bien l'allemand. Et le fait d'en faire un personnage mutique en fait un personnage mythique. Et le roman, tout du long du récit, et ce jusqu'à la dernière ligne, va construire une légende, la légende du chien. Le roman est une critique incisive des microcosmes. D'abord, le microcosme de la cuisine du restaurant de luxe. Il y a une tension qui est permanente parce qu'il faut satisfaire la clientèle, il faut travailler vite, il faut travailler à la perfection. Et il y a également des guerres d'égo qui rentrent en jeu dans l'équipe. Et donc, on a un sentiment d'urgence qui est permanent. Ensuite, en parlant d'égo, le roman brosse un portrait acéré de la clientèle fortunée. Il s'agit d'une bourgeoisie qui est persuadée d'appartenir à une strate hautement supérieure à celle du commun des mortels. Mais on verra justement que même chez les plus riches, les instincts les plus primaires peuvent remonter à la surface sans crier gare. Et enfin, ce qui m'a profondément marqué dans le chien, c'est son écriture. C'est une écriture qui est à l'image des personnages. Elle est nerveuse, elle est brute, elle est parfois très crue, et elle sait se montrer pourtant extrêmement raffinée, ce qui donne lieu à des envolées oniriques absolument folles. L'écriture, elle est sensorielle, c'est-à-dire que lorsque les personnages goûtent au plat du chien, on n'a pas la description du goût des aliments, mais on a plutôt la description des sensations que la cuisine procure. C'est-à-dire que les personnages se retrouvent projetés dans un autre espace-temps, on a presque l'impression qu'ils ont accès à des souvenirs qu'ils n'ont pas vécu, et on sent vraiment que c'est une expérience hors du commun, absolument unique. Et vraiment, goûter au plat du chien, rien ne peut plus jamais être pareil avant. Pour illustrer toutes ces qualités, je vais vous lire un extrait. On s'arrachait le filet ici et là, dans un tumulte de cris et de bousculades. En faisant le doron, Anna Winterberg a finalement réussi à en déchirer un morceau de justesse avec les dents, et la saveur lui a frappé le ventre. « Est-ce que tout va bien ? » s'est inquiété son mari. « Oui, oui, » a-t-elle marmonné, et un sourire tordu s'est étalé sur ses lèvres grasses, sanglantes. « C'était vraiment, c'était, on avait l'impression, en quelque sorte, comment dire ? » Son mari a attrapé sa main, et avant que Anna Winterberg puisse la retirer, a léché ses doigts gras et salés. Alors ses genoux aussi se sont mis à fléchir, et il a dû s'asseoir. « Oui, c'était extraordinaire, c'était, c'était vraiment bon, » a-t-il dit, le souffle court, et lui aussi a pu ainsi entrevoir une vague impression de la vision qui avait envahi tous ceux qui avaient goûté la nourriture du chien, et qui avaient fait de nous des initiés. Lui et sa femme distinguaient de manière confuse, comme au loin, l'assemblée de créatures sans paupières, et eux aussi sentaient briller l'allure claire et chaude de la liberté. La lumière tombait sur leur peau, mystérieuse et belle, aveuglante et troublante. Anna Winterberg a léché les derniers restes sur ses doigts et cherché ses mots. « Le goût avait quelque chose de sexuel, n'est-ce pas ? Le filet avait une saveur absolument obscène. » Elle pressait ses mains entre ses jambes. « Arrête ça ! » grinçait son mari entre ses dents. Mais Anna Winterberg lui a crié de ne pas jouer les offusquer et de la laisser plutôt tranquille, et de lui glisser encore un morceau de viande dans la bouche. La saveur du coudé le long du dos comme un miel bouillant. Les autres invités observaient la scène, les yeux écarquillés. Une jeune femme qu'on croyait être la fille de madame Winterberg et même Pierre sont enfin parvenus à en avaler une bouchée. Puis quelques-uns de ceux qui suivaient ont réussi à en attraper un bout, et comme à un feu rouge où tout le monde se met brusquement à courir dès que quelqu'un fait le premier pas, à partir de cet instant ils se sont tous jetés dessus en se montrant aussi impétoyables que possible. Ils tombaient les uns sur les autres, dégringolaient toute l'assemblée, couraient, couraient et couraient. Les talons hauts volaient et ils continuaient à courir pieds nus. À travers les buissons et dans tous les sens, ils abandonnaient derrière eux le carcan de leur morale, de leur peur et de leur anxiété. Ils couraient, couraient et couraient après la lumière. Certains chutaient, se cognaient les coudes, les genoux, les mains, mais ils riaient comme des illuminés tombant dans les bras de leurs créateurs. Certains d'entre eux volaient, le vent tirait sur leurs vêtements et leurs cheveux, et ils s'apercevaient à présent qu'ils étaient nus, nus et libres. Leur aspiration avait enfin une saveur, et la saveur avait une histoire, et l'histoire un visage, et le visage se tenait derrière le grill et avait des yeux froids, et il subjuguait tout le monde. On avait les jambes en coton en le voyant. Voilà, pour découvrir le chien de Haki's, je vous donne rendez-vous dans nos médiathèques, je vous souhaite une excellente lecture, à très bientôt dans les médiathèques d'Annecy.